— Professeur Ilan Grelsamer, bonjour Bokertov. — Bonjour. — Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Après cette semaine, on va dire extrêmement mouvementée, tant sur le plan politique que sur le plan juridique et médiatique. Et après cette semaine, on peut le dire éprouvante, en particulier pour Binyamin Netanyahou. La question que je ne peux pas ne pas vous poser ce matin, une question en forme de bilan et peut-être même de perspective, est-ce qu'à votre avis, Binyamin Netanyahou peut encore s'en sortir ? — La réponse est non. Non. Et ça y est, je pense qu'on a passé le seuil au-delà duquel il n'y a pas de possibilité de s'en sortir, parce que ce n'est pas une affaire qu'on peut tirer d'un côté ou de l'autre, ou même peut-être deux affaires. Mais il y a là une accumulation d'affaires de corruption, bien entendu qui doivent être jugées par un tribunal en définitive. Mais on le voit mal, ou plutôt on ne voit pas comment il pourrait s'en sortir. C'est une pente qui mène finalement à la fin d'une carrière politique très longue, très longue. Je veux dire, quelquefois, quelqu'un a des problèmes mais vient de commencer sa carrière. Là, on ne peut pas pleurer sur tellement d'années au pouvoir. Ceci dit, je voudrais corriger ce que je dis, ça ne veut pas dire que ça se termine demain. Ni demain, ni après-demain. C'est un processus, mais puisqu'on attend le jour où le conseil juridique du gouvernement va décider, ça peut prendre effectivement plusieurs mois. Alors justement, ne serait-ce que votre réaction, vous dites que c'est terminé. Cela veut dire que finalement, le conseil juridique du gouvernement n'a plus rien à dire, parce qu'il y a une telle pression, et on a le sentiment, et c'est très marquant au cours des derniers jours, qu'il y a une telle pression et médiatique, et on va dire, de différentes institutions, même on peut dire de la police, avec les arrestations de suspects, etc. C'est-à-dire, si Abichai Mendelblitt devait décider en tout âme et conscience que finalement, il n'y a pas de... Par exemple, parce que lui, il va devoir décider si, en inculpant Benjamin Netanyahou, eh bien devant la justice, le Premier ministre sera condamné ou pas. Et ça, c'est une décision importante. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'influencer de manière extrêmement grossière le conseil juridique, de le pousser sous forme de pression à inculper Netanyahou ? Bon, écoutez, d'abord, dans les différents facteurs que vous avez mentionnés, je distinguerai quand même. Je ne crois pas qu'un conseiller juridique du gouvernement qui a la tête sur les épaules soit, à ce point, influencé par les médias. Non, on ne peut pas mettre les médias et la police dans le même sac. Là, il s'agit de ce que la police fait. La police, ce n'est pas un type qui veut le mal de Netanyahou. La police, ce sont des dizaines d'enquêteurs qui ramassent chaque brin de connaissances sur ce qui s'est passé. Et donc, quand les recommandations de la police aux conseillers juridiques du gouvernement seront à ce point, je dirais, claires et précises, il sera difficile pour le conseil juridique du gouvernement d'ignorer le travail des enquêteurs. Il peut ignorer ce que votre émission dit, mais il ne peut pas ignorer ce que tout le groupe des enquêteurs a fait et amène comme preuve au tribunal. Effectivement. Mais comment peut-on nous se permettre, en tant que médias, journalistes, analystes politiques, de trancher et de dire qu'il sera obligé de décider parce qu'il y aura des preuves... Non, mais vous me posez la question comme politologue. Oui, oui. Moi, je ne suis pas journaliste. Je pense comme politologue, comme analyste du système politique israélien qui n'a pas de possibilité de s'en sortir. C'est ça que je dis. Maintenant, ce n'est pas à cause des médias... Que se passera-t-il, que se passera-t-il, Ylann Greil-Samer, si, par exemple, le conseil juridique du gouvernement vient dans quelques mois et dit « J'ai étudié du point de vue juridique, pas du point de vue d'une enquête de la police, mais du point de vue juridique. Et j'ai vu que le Premier ministre, effectivement, il y a des soupçons, il y a des problèmes. Son comportement n'est pas totalement blanc comme neige. Mais cela ne pourra pas lui aller jusqu'à une condamnation devant la justice israélienne. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, je décide de ne pas l'inculper. Il y a eu déjà un précédent comme ça. C'est ce qu'avait fait Méni Mazouz avec Ariel Sharon dans l'affaire de l'île grecque. Que se passera-t-il si, à votre avis, dans la société israélienne, dans les médias israéliens ? Que se passera-t-il si Avichai Mendelbid dit cela ? – Bon, écoutez, d'abord, non, le précédent que je mentionnerai, c'est l'affaire Baron Hebron. En son temps, il y a la possibilité toujours que le conseiller juridique du gouvernement dise « Ce n'est pas d'ordre criminel, mais d'ordre moral. » et fasse un rapport comme déjà avait été fait par Eliakim Rubinstein. – C'est cela, dans l'affaire des cadeaux à Médine. – Mais seulement, la différence entre les deux cas, c'est qu'effectivement, on peut se trouver dans une zone frontière dans laquelle, oui, c'est très mal moralement, et ça, pour l'instant, c'est sûr, mais ça n'est pas criminel. Mais là, il s'agit d'autre chose, parce que dans l'affaire du rapport de Rubinstein, il y avait un, une affaire, un sujet. Bon, là, il y en a trop, et je pense que la chose qui est la plus importante, c'est dès le moment où quelqu'un comme M. Philbert, l'ancien directeur du ministère de l'Information, je dirais une des personnes les plus proches, les plus proches parmi tout le monde de Netanyahou, commence à révéler ce qu'il sait, et apparemment, il en sait beaucoup sur ce qui s'est passé entre M. Netanyahou et M. Alovitch en matière de corruption. – Alors là, vous me tendez la perche, et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question concernant ces témoins à charge. Puisqu'on a parlé de morale, on a parlé d'éthique, etc., témoins à charge et morale et éthique, ça n'a pas l'air d'aller ensemble. Et je ne citerai que la déclaration d'un député du Likoud qui a dit que lui ne donnerait pas sa fille à marier avec un type qui a été témoin à charge. – Écoutez, premièrement, ça c'est une chose à qui il donnera sa fille à marier. – Mais non, ça veut dire que le témoin à charge n'est pas un homme de confiance dans lequel on peut, si c'est quelqu'un qui est lui aussi, on va dire, un délinquant, un avarian. – Oui, mais je ne vois pas ça du tout comme ça. – Pourquoi pas ? – Je ne vois pas ça du tout comme cela, parce que la question qu'on pourrait poser à celui qui a dit « je ne donnerai pas ma fille à marier un témoin à charge », il faudrait lui poser la question. Est-ce que si on vous dit « vous avez passé 15 ans en prison pour toutes les malversations et la corruption que vous avez fait », mais si vous nous donnez celui qui vous a donné les ordres de le faire, vous aurez une peine moindre, je pense que la plupart diraient « je ne vois pas pourquoi je vais passer toutes ces années en prison », alors que celui qui m'a donné l'ordre, l'ordre de le faire, continue sa vie, continue à fumer ses cigares et à boire son champagne. Les gens sont des gens humains, et même le meilleur ami, si on lui dit « ben voilà, voilà ce qui va vous arriver », alors que la personne qui vous a donné l'ordre n'a rien, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il continue à le faire. Apparemment, d'ailleurs, il y a une différence là-dessus, puisque l'autre homme-clé, qui s'appelle Nier Reffet, aussi proche du Premier ministre, pour l'instant n'a pas adopté la même attitude que... Oui, mais il y a des pressions pour qu'il l'adopte. Bon, il y a toujours des pressions, il y a toujours des pressions, mais si on suit ce que vous dites, il devrait résister. Mais le problème n'est pas là, le problème n'est de savoir si, aussi, ce que beaucoup de gens ont dit, si c'est le modèle, disons, d'homme d'État, d'homme politique, que nous voulons donner à nos enfants, qu'il fasse, du point de vue de la droite israélienne, il fait la politique souhaitée avec les Nahalouyot, avec les territoires, etc. Mais il y a aussi... Et même du point de vue de la politique internationale, il ne se débrouille pas pour mal. D'accord, mais il y a... Oui, mais c'est vrai, mais on sait depuis toujours qu'il y a aussi cet aspect de conduite des gens. Et là, il est certain. D'autre part, je suis, par exemple, un des grands partisans de limiter la période... Oui, ça, c'est tout à fait... C'est probablement l'une des conclusions importantes de ces affaires. Mais parce que... Et d'abord, ensuite, on a l'exemple. On a l'exemple des États-Unis, 8 ans maximum. L'usure du pouvoir. À un moment donné, les gens se croient tout permis. C'est exactement... Alors, justement, une question, Ylann-Grel-Samer, vous savez très bien ce qu'est la vitamine P, la protexia, c'est le terme en hybride que l'on utilise. Quelle différence y a-t-il entre... Dans ces affaires, entre la protexia, c'est-à-dire le fait de dire, ben, je suis à une position importante, alors je rends un service à un autre, en échange d'une personne qui m'a sollicité, qui... Alors, la protexia, ça existe à tous les niveaux dans chacun... Et quelle différence entre la protexia et la corruption ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je pense à mon poste, par exemple, le professeur d'université qui donne des notes et ces notes peuvent recaler quelqu'un qui n'aura pas son diplôme et ça va changer toute sa vie, sa carrière. Bon, si un étudiant qui a échoué me donne un paquet de bonbons, je ne sais pas si j'ai des bonnes relations avec lui, bon. Mais s'il vient avec un portefeuille plein de billets, c'est de la corruption. Et dans le cas de Netanyahou, et en tout cas dans le cas des cadeaux, dire que de recevoir pour des centaines de milliers de chéquels des cadeaux d'hommes d'affaires intéressés par telle ou telle action, il faudrait vraiment, je m'excuse, être stupide pour ne pas voir qu'il ne s'agit pas du cadeau d'un ami. À moins, cher Daniel Haït, que vous receviez de temps en temps, je ne sais pas, de vos auditeurs, quelques centaines de milliers de chéquels. Je ne crois pas que ça arrive tous les... Ah non, je vous assure. Eh bien, merci beaucoup, Hélène Greil-Samère, de nous avoir éclairé sur ces affaires et sur les développements possibles dans les prochaines semaines et les prochains mois. On aura probablement l'occasion de se reparler à ce sujet. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons tout de suite lancer le jingle et ce sera la revue de la presse et des médias israéliens. Sous-titrage ST' 501